La question qu'on se pose, c'est qu'effectivement, City est peut-être moins fort que la saison dernière. Mais est-ce que ce n'est pas un temps suffisant face à ces tableaux-là ? Sur deux matchs, pour moi, ça l'air. Bien sûr, ils sont suffisamment forts. Quand on voit un petit peu, on parlait des forces en présence. Alors certes, ils ont perdu des joueurs. Mais la philosophie de jeu, elle est toujours la même. L'entraîneur, c'est toujours le même. Comme l'a dit José, on a évacué un petit peu cette pression aussi. Parce que cette fois-ci, on l'a gagné. Mais ils sont ambitieux. C'est une équipe qui est ambitieuse. Il y a des joueurs comme Alvarez, comme Phil Foden, comme Doku, qui ont faim, qui ont envie d'apporter aussi. Et on voit, de toute façon, sur les résultats, que ce n'est pas une équipe qui affaiblit. Au contraire. Et j'irai même plus loin. Alors, il y a ce jeu de possession, bien sûr, qu'on connaît, Guardiola. Mais ils sont capables d'aller très vite vers l'avant. Avec des joueurs comme Haaland, comme De Bruyne. Ils sont capables d'aller sur deux, trois passes vers l'avant. Donc, pour moi, ils sont dangereux. On sait que l'équilibre reste fragile. On connaît les scénarios des matchs aujourd'hui. Oui, on peut citer tous les meilleurs joueurs de City. Parfois, ça se joue sur un coup de pied arrêté, sur un carton rouge, sur une décision de l'arbitre qui va dans le sens contraire. Je veux dire, il y a tellement d'éléments qui peuvent contrarier, en fait, les certitudes. Que je me dis, on ne peut pas, aujourd'hui, en huitième de finale, avec tous ces clubs qu'on voit, dire que City est forcément le favori. Moi, je pense qu'ils ont des chances, bien sûr. Mais ça ne va pas être facile avec tous ces adversaires quand même. On a des clubs qui ont gagné normalement de Ligue des Champions. Là, c'est trop tôt pour dire qu'ils vont gagner. Oui, mais c'est ce que vous êtes en train de dire, Charles. Non, mais c'est ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure. Il ne faut pas changer. La question, c'est qu'il y a le plus de chance. Ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que City avait le plus de chance. Voilà. Tu allais vraiment dans ce sens en disant... Mais maintenant, il ne faut pas changer parce que Netrabouni a donné quand même des très bons arguments qui est en train de faire changer le plateau. Mais il a tout à fait raison. Si on doit donner les forces et les faiblesses des autres équipes, on dirait quoi ? Le PSG, on dirait quoi ? Non, mais aujourd'hui, on dit que City a gagné la saison passée. Donc là, ils ont encore plus de chances parce qu'ils ont montré en face des poules parce qu'en huitième de finale. Non, ça reste encore fragile. Est-ce que ce n'est pas l'équipe du top 8 qui a moins de faiblesses que les autres ? Mais c'est la meilleure équipe. Mais bien sûr, c'est rien de ça la question. Non, mais Charles, c'est la meilleure équipe. Mais est-ce que la meilleure équipe gagne tout le temps ? Non, c'est ça. Ça peut pas s'est joué sur le coup. Non, mais Charles, c'est intéressant ce que vous dites. S'ils avaient dû... Ils ont été quasiment, pour aller sur les dix dernières années, je ne sais pas, peut-être, ou les cinq dernières années, quasiment à chaque fois la meilleure équipe. En tout cas, sur le contenu, on aurait été tous d'accord pour le dire. Combien de fois ils sont arrivés au bout ? Une fois. Ils ont perdu une fois. Ils ont gagné une fois. Oui, oui, oui. Ils ont remporté un titre. Est-ce que ça correspond à la trace et à la domination et au cycle qu'ils ont laissé ces dernières années ? Non, pour moi, ils auraient dû au moins avoir un titre supplémentaire, notamment la finale face à Chelsea. C'est pour ça que je dis qu'en année dernière, déjà, face à l'Inter. L'Inter, qui était un peu un invité surprise à ce moment-là, on ne mesurait pas. Alors, si Lukaku, il marque en fin de match, c'est un autre match. Donc, sur un match, ils peuvent être mis en danger. Et là où je ne suis pas totalement d'accord avec tout le monde ici, c'est que je trouve qu'ils ont quand même, globalement, réglé le niveau d'agressivité défensive par le passé. C'est ce qui leur avait coûté assez cher. Ils ont pris des joueurs. Ils s'étaient trompés sur les mercato des défenseurs. À Kandji, à Ké. Voilà. Là, ils ont pris surtout Ruben Vias, également, qui est là, qui a apporté. Donc, pour moi, c'est la meilleure équipe, clairement. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Fousséni, je voulais quand même revenir là-dessus, c'est important. C'est important. On ne peut pas dire que le PSG prend Manchester City sur deux matchs. Quand tu as un milieu de terrain comme celui du PSG, avec un gamin de 17 ans qui porte le milieu de terrain, quand tu as Béraldou et Hernandez en défense, tu penses que ça va résister à De Bruyne et à Alambe ? Mais pour moi, ils ne peuvent pas battre cette équipe. Et le Real ? Mais le Real, c'est des spécialistes, c'est des experts. Ils ont fait ça tout le temps, mais ils montrent leurs limites. Aujourd'hui, c'est qu'il est le deuxième favori après l'élimination de l'Inter. Mais c'est le Real. C'est le Real. Mais le Real Madrid. Attendez. Parce que je pense qu'on est plus d'accord sur une chose, c'est qu'à chaque fois, on fait des débats ici, et c'est la même chose qui ressort, on parle du poids de l'histoire du Real Madrid. Et sur ces cinq, dix dernières années, on s'en est aperçus encore une fois. Quand on les a enterrés, ils sont ressortis. Encore une fois, le stade, la dimension de ce club fait que, dans cette compétition, elles ne se comportent pas comme les autres. Et j'ai été baléé à la saison dernière. Aujourd'hui, le Real Madrid qu'on voit, avec tous les problèmes en faisant, se sont fait ringardiser. Mais c'est plus le milieu depuis, justement. Regardons encore. Kroos, Modric, démarre sur le banc. C'est vrai, t'as raison. C'est plus jeune sur le milieu de terrain. Donc, ils ont le milieu de terrain qui est beaucoup plus agressif. Les Kamavinga, les Tuameni, les Bellingham qui sont arrivés. Le Vinicius qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas celui qu'on voyait là. Mais ils n'ont pas l'attaquant. Ils n'ont pas l'attaquant. On va terminer ce premier débat avec le résultat du sondage effectué sur les réseaux sociaux. Le doublé de Manchester City est-il inéluctable ? Regardez ce que donne le résultat. C'est assez serré. 49 oui et 51 non. Est-ce que Manchester City va écraser le Real de Matrix ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester City Rial. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, on s'est intéressé par la thématique. Et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. De toute façon, vous pouvez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est faux, on est parti. Alors, est-ce que Manchester City va écraser le Real de Madrid ? Puisque beaucoup de personnes disent que non, dans cette Ligue des Champions, il y a Manchester City et le reste. C'est comme si Manchester City était ultra favori. Moi, je pense que non. Moi, je regarde les matchs de Manchester City, week-end après week-end. Et lorsque moi, je regarde cette équipe de Manchester City, c'est une équipe qui est moins forte par rapport à la saison dernière. Je m'explique. Lorsque tu paies Riyad Mahrez, tu paies Ngundouan. Derrière cette, tu as remplacé Riyad Mahrez par Jérémy Dukou. Est-ce que Dukou vous marreste ? Est-ce que Dukou et Mahrez ? Pour moi, Riyad Mahrez, il est au-dessus de Jérémy Dukou. Ngundouan. Ngundouan et Kovacic. Moi, je pense que Ngundouan, il est au-dessus de Kovacic. Il est au-dessus de Kovacic. Donc, même si tu as remplacé les joueurs, les joueurs que tu as remplacés ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que tu as perdu. Tu as perdu des joueurs vraiment avec beaucoup de qualité. Lorsque tu paies Ngundouan, Ngundouan, c'est une pièce maîtresse au FC Barcelona. C'est la plaque tournante du Barça lorsque tu paies Ngundouan. Franchement, c'est une grosse perte. C'est vraiment une grosse perte. Donc, tu paies Mahrez, tu paies Ngundouan. Tu as remplacé avec Dukou, tu as remplacé avec Kovacic, Derrière, tu as pris Mathieu, Nunez. Pour moi, ça ne compense pas Mahrez et Ngundouan. Maintenant, moi, je regarde les matchs de Manchester City, les gars. City est un championnat. City, ils n'ont pas gagné contre une équipe du Big 4, du Big 6. En dehors, de Manchester United. Manchester City n'a plus gagné contre une équipe du Big 6. Lorsqu'ils rencontrent une équipe du Big 6, ils ont du mal. Ils ont fait match nul contre Liverpool, aller-retour, un but partout, aller-aller, un, un, au retour, un, un. Ils ont perdu contre Arsenal au match allé. Ils ont fait match nul contre Tottenham. Ils ont fait match nul contre Chelsea, aller-retour. Donc, c'est vraiment une équipe qui a du mal, qui galère à gagner face au Gros. Alors que c'était la force de Pep Guardiola. Sa force, c'était de gagner face au Gros. City, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Ça prend beaucoup de buts. C'est en dehors, peut-être, de la première année de Pep Guardiola en première ligue. C'est la saison que City a pris le plus de buts en dehors de sa première saison avec Manchester City en 2007-2017. City prend beaucoup de buts. Ça concède beaucoup d'occasions. Ça prend beaucoup de buts, les amis. Beaucoup de buts. Guardiola n'est pas au niveau. Guardiola a du mal à s'intégrer dans cette équipe. Tu as vraiment des garçons qui ont vraiment du mal à s'intégrer. Même Jérémy Doku, il a du mal à s'intégrer. Donc, ce City-là, pour moi, ça ne va pas rouler sur le rire de Madrid comme on a envie de nous faire croire. Ça ne va pas rouler sur le rire comme on a envie de nous faire croire. Ce City-là, il y a beaucoup de failles. Il y a beaucoup de failles, notamment défensivement. City, c'est une équipe qui n'aime pas le pressing. City, c'est une équipe qui est fragile mentalement. C'est une équipe qui n'aime pas lorsque le match est décousu. Lorsque tu veux gagner City, il faut rendre le match décousu. C'est-à-dire, le ballon part de part et d'autre. Ça quitte d'un camp, ça part dans l'autre camp. City n'aime pas ça. Lorsque le match commence à être décousu, ça bouleverse les plans de Pep Guardiola. Ça bouleverse le match de City. Et comme l'Oréal, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience en LDC, ils savent comment prendre le match de City. Le seul petit avantage que moi je trouve peut-être en faveur de le match de City, c'est que si tu vas recevoir le match de retour. Et ça, ça peut compter. Ça peut compter puisque on sait que quand l'Oréal de Mathez reçoit le match de retour, c'est quasiment impossible de les éliminer. Donc, le fait que City reçoit le match de retour, ça peut être vraiment un gros avantage pour Manchester City. Puisque si l'Oréal est à domicile, lorsqu'ils reçoivent, ils sont vraiment mordants, ils sont injouables. Donc, City, les amis, c'est une grosse équipe, mais ce n'est pas une équipe imbattable. Et la différence pour moi qu'il y a entre l'Oréal de Mathez et Manchester City, c'est que pour que City batte l'Oréal de Mathez, il faudrait que City soit à 200%, à contrario du Réal de Mathez, pour que l'Oréal sorte de Manchester City de la LDC. Ils ne sont pas obligés d'être à 100%. L'Oréal même à 70% peut éliminer de Manchester City, alors que l'inverse n'est pas possible. Un City à 70% ne peut pas éliminer l'Oréal de Mathez. Un Manchester City à 70% ne pourra pas éliminer l'Oréal de Mathez. Il faut un City à 200%. Il faut un City à 200%. Pour moi, c'est la grosse différence. Donc, partagez-moi tout le temps de commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer dans la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.